et bien bienvenue à tous tous ceux qui nous ont rejoint en cours de route ce matin nous continuons le programme avec cette fois ci une table ronde toujours sur fusion 360 et avec deux invités qui vont nous parler de l'apprentissage de l'éducation avec les outils de la 3d pour parler de ces sujets j'ai avec moi françois yves françois yves en soit tu nous entends bien moi je vous entendais bien impeccable on te reçoit donc françois ingénieur fabrication additive tu lui parleras des enjeux de la formation professionnelle et des outils qu'on peut mettre en place notamment autour de fusion 360 on aura également avec nous mohamed salifou bonjour amène est-ce que tu nous entends bien oui bonjour bonjour france florian je veux je t'entends très bien merci merci d'être avec nous donc mohamed tu es donc responsable technique du maker space de cme city donc c'est les cités donc c'est c'est un lieu d'innovation au bénin innovation et formation tu me présentera j'imagine tout ça dans quelques minutes merci beaucoup d'être avec nous donc grâce à des événements virtuels ça nous permet de nous réunir ce qui n'est pas souvent le cas parce que là on a des intervenants qui viennent de france mais là du bénin donc merci merci beaucoup on va donc parler de ces différents enjeux pour pour commencer je propose du coup mohamed peut-être c'est ce que tu as une présentation à partager pour qu'on puisse commencer ce sujet et et on pourra on pourra rentrer un petit peu dans le détail de cette aventure de cme city avec avec la mise en place du fab lab du maker space d'accord ça marche donc je vais rapidement protéines slide je vais présenter merci florian juste dans voilà dans partager juste en moi donc donc parler et du coup tu pourras partager ta présentation parfait on va bien n'a plus qu'à passer en plein écran et c'est impeccable super donc bonjour à tous je suis je me représente rapidement je suis mohamed salifou et je suis le responsable du maker space de cme city donc déjà pour une règle de bienséance je vais rapidement présenter cme city le contexte création donc cme city en une phrase c'est vraiment un projet gouvernemental qui a pour vocation de créer la cité internationale de l'innovation du savoir en afrique donc cme city est vraiment partie d'un constat donc le constat est que chaque année en tout cas en afrique on a 20 millions de jeunes africains qui sortent diplômés qui rentrent sur le marché de l'emploi mais sur ces 20 millions très peu arrivent à la fin de leur formation en tout cas à trouver un emploi formel donc on est vraiment sur des chiffres très bas qui sont au niveau autour de 3 millions d'entre eux qui arrive à trouver un emploi formel et les 17 autres millions qu'est-ce qu'ils deviennent donc après une étude en tout cas qui a été qualifiée et nous avons remarqué quand même que ce n'est pas forcément un problème de manque d'emploi mais c'est aussi un problème d'inadéquation entre les formations en tout cas proposées en tout cas sur les territoires et justement les besoins des entreprises du 21e siècle et c'est justement cette problématique phare là que cme city veut venir résoudre à travers trois principaux piliers donc le tout premier pilier déjà de résolution de cette problématique c'est la formation on a déjà dit qu'il ya un problème d'inadéquation entre les compétences et justement les besoins des entreprises donc cme city à travers ce pilier veut en tout cas intégrer plusieurs programmes de formation qui seront accessibles directement sur le territoire national donc l'idée c'est vraiment de pouvoir amener des programmes de formation qualifiés international qui justement répondent à des problématiques bien spécifiques des entreprises de ce siècle amener directement accessibles noirs donc on va résoudre dans un premier temps problème d'accessibilité à la formation et aussi bien évidemment le problème aussi du fluide des cerveaux parce que l'afrique est quand même continue assez jeune le deuxième pilier de cme city c'est la recherche donc à travers la recherche on envisage quand même implanté en tout cas sur la cité de l'innovation de cme city plusieurs laboratoires et centres de recherche et développement qui vont justement valoriser les travaux de recherche scientifique et technologique et aussi et aussi mettre à disposition de son écosystème des outils des machines pour aboutir à des prototypes finis ou à de l'expérimentation et enfin le troisième pilier c'est l'entrepreneuriat qui justement va permettre d'émuler un nouvel écosystème d'entrepreneuriat innovant ici au bénin et les trois piliers si vous l'avez remarqué sont intrinsèquement liés donc on a des étudiants qui sont formés et qui seront qualifiés avec des compétences de demain qui vont justement travailler avec des entrepreneurs innovants et les entrepreneurs innovants si on parle d'innovation aujourd'hui on ne peut pas parler d'innovation sans la recherche qui vont justement avoir besoin du pôle recherche pour pouvoir améliorer leurs produits ou services donc les slides qui suivent vont rapidement défiler les partenaires actuels de cme city donc epitech qui est une école européenne qui forme sur le métier de l'informatique on a l'école de design non-atlantique aussi qui est en partenariat avec cme city on a aussi des partenaires qui vont bientôt arriver aussi avec sorbonne université on a plusieurs partenaires comme on voulait constater aussi aussi vers la banque mondiale l'école gobelin paris l'institut français de la mode aussi donc autant de partenaires qui accompagnent cme city dans la mise en oeuvre de ces programmes et de ces activités aujourd'hui en tout cas c'est city on a des campus qui sont déjà implantés sur le territoire en attendant justement d'aller sur notre cité qui sera sur 336 hectares dans une zone ici au bénin donc on a un premier campus qui matérialise vraiment en fait la volonté de cme city à vouloir construire une cité d'innovation intelligente et connecté donc c'est un des premiers bâtiments connectés au bénin et le second pôle c'est le cme city open park donc l'espace dont je suis réellement en charge donc le scope a été créé justement dans une dans un contexte dans un premier temps on fait un constat que le continent africain est un continent qui est très jeune et de façon précise encore option vient au bénin on a beaucoup de jeunesse ils sont mais forcément le cadre ou même l'écoute pour formaliser leurs idées de projets que ce soit de l'innovation ou du concret donc c'est justement par rapport à cette problématique que cme city a créé le cme city open park qui sera un parc d'innovation qui sera ouvert à tous dès l'âge de huit ans qui va vraiment faciliter l'accès aux nouvelles technologies et à l'innovation pour tous donc on a trois entités dans l'espace la toute première qui est le team ima qui est adressé aux plus jeunes de 8 à 18 ans donc qui va faire vraiment de l'initiation de la découverte vers les plus jeunes que ce soit sur de la robotique l'entrepreneuriat l'anglais l'environnement et beaucoup d'autres activités le second pôle c'est l'image studio qui lui sera vraiment studio d'animation audio comme visuel et on faire de la production multimédia à 360 degrés et enfin on a le techima qui est le makerspace mon espace préféré donc le makerspace vraiment la mission sont dans un premier temps déjà la démocratisation technologique et la vulgarisation donc on propose à travers des activités d'ateliers des formations en tout cas pour faire la promotion de tout ce qui est conception assistée par ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur le second pilier du scope est le prototypage donc on va vraiment mettre à disposition des machines des outils que ce soit des implements 3d découpes laser tout type de machines en tout cas numériques qui vont permettre justement d'aboutir à des prototypes tangibles et enfin le troisième pilier c'est la communauté parce que ici j'insiste vraiment sur la communauté parce que c'est notre réel point fort on a essayé de mettre en place une sorte d'intelligence collective où aujourd'hui on a plus de mille membres actifs dans la communauté et en tout cas en termes d'interaction d'aller plus de 5000 interactions avec ces différents individus tout cas depuis je dirais aujourd'hui on a un an et sept mois d'existence officiellement le scope donc illustrer rapidement quelques projets nous sommes en train de bosser aujourd'hui actuellement on a d'abord le foyer écologique qui est un projet qui a été initié justement par un artisan béninois forgeron qui par rapport aux problèmes de gaz qui est devenu quand même assez cher aujourd'hui a proposé justement de concevoir un foyer écologique qui va fonctionner avec de l'huile à moteur usagé en afrique on fait beaucoup de vidanges de motos de voitures et toutes ces visions vidages là lorsqu'on finit de faire la vidange elles vont à l'eau dans les fleuves ce qui crée une certaine pollution mais aujourd'hui lui il essaie de revaloriser justement cette ce tu la moteur là et avec seulement un litre du la moteur vous avez plus de 12 heures de cuisson donc c'est assez innovant et aujourd'hui le scope vraiment accompagne cet artisan avec toutes ces entités on a aussi un ex tech lab qui est un pôle recherche scientifique qui a des machines à rayons x qui permettent de justement faire de la recherche sur des nouveaux matériaux innovants et avec un partenaire aussi avec le makerspace on accompagne cet artisan justement sur la viabilité et c'est de rendre ce produit là encore plus accessible à un plus large public un second cas d'usage cas d'école c'est la machine agricole donc on travaille avec une start up africaine et béninoise encore plus précise africérial qui est une start up qui est spécialisée dans la location de machines agricoles et l'assistant technique eux aujourd'hui une problématique qui veut résoudre c'est qu'il ya des machines aujourd'hui qui permettent quand même de faire de la récolte des céréales au bénin mais il ya des céréales vraiment spécifiques auxquelles ces machines là ne peuvent pas forcément répondre donc lorsqu'elles font le tri on a des déchets qui sortent à même après le tri avec la machine et aujourd'hui il travaille beaucoup avec des artisans pour construire comme vous pouvez le voir sur les photos avec les normes internationales mais le problème est que les artisans en tout cas locaux ils ont certes le savoir-faire mais ils n'ont pas forcément la technique et les les bons types de conceptions pour pouvoir aboutir à des produits vraiment qui répondent réellement aux besoins donc aujourd'hui en collaboration avec cette start up africérial nous travaillons quand même à l'optimisation des machines agricoles et du savoir faire justement des artisans péninois qui existent déjà pour pouvoir aboutir maintenant des machines qui sont réellement adaptés aux exigences culture africaine et au bénin donc pour être plus précis les réels qui sont vraiment concernés sont le soja et le riz en tout cas lorsqu'on récolte le soja c'est encore plus petit que le riz donc il faut des tamis qui sont vraiment très très précis pour pouvoir séparer les grains de soja et les déchets qui sont à l'intérieur un troisième cas d'usage aujourd'hui qui est on va dire un petit succès pour le makerspace c'est la conception d'un moule pour le fromage donc on a des entrepreneurs une ONG qui s'appelle Senspénin qui accompagne des entrepreneurs qui sont dans les formelles dans le nord du pays donc cette ONG là justement accompagne aujourd'hui une des entrepreneurs qui sont essentiellement des femmes qui voulaient faire du fromage mais avec une forme assez particulière pas du fromage comme vous le connaissez mais du fromage peule donc béninois donc ils ont ils n'avaient pas justement trouvé les compétences en tout cas sur les territoires dans le temps pour pouvoir concevoir ces moules et lorsqu'ils nous ont posé la problématique nous on a justement avec Fusion 360 conçu rapidement on a validé déjà la conception avec nos utilisateurs ensuite nous sommes passés à l'impression 3D des moules avec de l'impression FDM et on a fait des tests même si c'était du plastique PLA ça a permis quand même de valider les hypothèses et après la validation d'hypothèses aujourd'hui en tout cas ce moulet en production en grande production en Chine donc tout ce qui a été fait c'est vraiment d'envoyer toutes les fiches techniques par le Techima le makerspace de CMCity et aujourd'hui on voit clairement l'impact parce que ces moules sont en grande production en Chine donc pour revenir rapidement sur les défis réels de la CAO au Bénin si on revient sur le cas d'usage du moule il faut savoir que la CAO c'est un domaine qui est encore totalement inconnu au Bénin qui était totalement il y a encore un an il y a de cela un an et justement c'est par rapport à ça que ceux qui voulaient concevoir le moule ils ont passé plus de six mois à chercher quelqu'un qui va leur concevoir le moule mais aujourd'hui avec la création du scope on répond réellement à ces problématiques là et ce qu'on a déjà remarqué dans le premier temps c'est qu'il y a un déficit réel des formations en tout cas autour de tout ce qui est CFAO et de ces quatre pratiques en tout cas dans le contexte africain parce que c'est vrai que ça offre beaucoup d'opportunités en Europe ça se voit clairement mais dans notre contexte africain les gens n'arrivent toujours pas en tout cas il y a un an à illustrer concrètement comment ça s'intègre dans nos pratiques ensuite il y a aussi en termes de défis on a la nécessité de développer des matériaux innovants et respectueux de l'environnement après on a une carence notable parce qu'il y a des industries au Bénin certes mais elles n'ont pas forcément une culture de recherche et développement donc il y a aussi un vrai challenge un vrai défi de pouvoir ramener ces industries là à justement promouvoir une culture de R&D en interne pour que nous on puisse venir rapporter réellement une expertise pour qu'on puisse développer des produits innovants ensuite on a une difficulté en tout cas de trouver des programmes de formation qui sont accessibles et qui sont adaptés à nos cibles ici au Bénin dans le temps et enfin on a une transformation le vrai défi réellement au Bénin parce que vous allez pouvoir le constater dans les quatre usages que j'ai illustré tout à l'heure c'est vraiment l'artisanat c'est un vrai point au Bénin on a un artisanat traditionnel qui existe et qui est vraiment très très employé par la majorité des béninois et l'idée c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut industrialiser l'artisanat béninois donc c'est ça les défis aujourd'hui de la CFAO au Bénin et aujourd'hui le scope en termes de réponses par rapport à ces défis là déjà par rapport au manque d'information le défi d'information autour de la CFAO on organise justement des sessions de formation des ateliers découvertes on a eu vraiment à faire une sorte d'évangile général pendant pendant plus d'un an où on a vraiment essayé de sensibiliser le maximum de personnes donc aujourd'hui on est fier de dire quand même que les filles sont entrées et sorties au niveau du makerspace savent au moins c'est quoi la CFAO savent c'est quoi l'impression 3d connaissent quelques procédés de fabrication numérique et aujourd'hui lorsqu'ils auront des problèmes qui lient à ça justement savent qu'ils s'apprécient donc on va aussi venir proposer un panel de machines d'équipements d'outils de logiciels pour accompagner les acteurs locaux dans la transformation technologique on a aussi un renforcement de capacité parce qu'il y a une équipe qui est au sein du makerspace qui est quand même qualifiée qui a des compétences en termes de CFAO et qui accompagne au quotidien les porteurs de projets qui s'adressent à nous et enfin on encourage vraiment le développement de la R&D donc à travers nos installations et on travaille aussi pour des projets de recherche par exemple avec la conception de nouvelles machines agricoles donc le succès de ce projet par exemple pourrait vraiment ouvrir on va dire un gros panel et rendre consciencieuses les industries et beaucoup d'acteurs en tout cas sur le plan local au Bénin la réussite de ce projet là qui va nous mener vers justement la conception des machines agricoles qui seront adaptées pour augmenter considérablement la récolte et les produits issus de l'agriculture béninois et en fait on a dans tout ce qui est l'industrialisation de l'artisanat je sais que j'ai pas énumé c'est que au makerspace de CMCity on va vraiment adresser plusieurs types de matériaux et plusieurs types de machines des machines qui vont toucher sur le bois le métal le plastique et tout un pôle qui est dédié justement à l'électronique et à l'électronique internet des objets connectés donc tous ces pôles là ensemble vont permettre justement d'améliorer l'artisanat on a un programme digital artisan qu'on va lancer bientôt qui va justement permettre aux artisans locaux de pouvoir avoir accès à des machines numériques à des formations pour leur permettre d'augmenter la qualité de leur production et d'augmenter aussi la quantité de la production donc je dirais que aujourd'hui en tout cas il y a deux partenaires qui m'intéressent beaucoup Autodesk et F3DF dans le sens où F3DF vient vraiment avec une solution pour sauver la vie je vais dire de la CFAO au Bénin parce que c'est un pays francophone donc la plupart des documentations sont en anglais et j'ai testé personnellement F3DF et la qualité et la précision des informations qui sont au niveau de cette formation c'est vraiment incroyable le travail est vraiment phénoménal et je tiens vraiment à féliciter les équipes qui ont travaillé vraiment derrière la conception de ces plateformes et aujourd'hui ça vient répondre vraiment à un vrai besoin de la communauté et aussi au Bénincom et le second point c'est Autodesk la suite Fusion 360 c'est un outil vraiment très puissant et très intuitif je tiens à préciser parce que c'est l'outil vraiment adapté à nos utilisateurs c'est vrai qu'il existe d'autres outils mais un peu plus compliqué c'est un interface vraiment compréhensible et les users Fusion 360 nous aide aussi à faciliter et à fédérer une communauté de jeunes de demain qui justement seront adaptés et rodés sur les métiers de la CFAO donc CMC c'est vraiment ça c'est un écosystème qui est dédié à IMA donc tous ceux qui sont en CMC ils sont appelés IMA donc ça veut dire Innovation Made in Africa donc c'est vraiment perfectionner les compétences très en demande aujourd'hui donc on va ramener des programmes vraiment en fonction des besoins spécifiques et des problématiques qu'on va rencontrer on va ramener des programmes de formation et on va développer des compétences et offrir réellement un soutien aux entrepreneurs de demain à forte croissante dans tout ce qui est entrepreneur innovant donc je vais rapidement passer quelques slides pour illustrer un peu les types de machines d'outils qu'on a la liste n'est pas exhaustive on a encore beaucoup d'autres machines qui arrivent partant des scanners 3d des stations de calculs pour de la CFAO découpe laser thermo formeuse découpe filter imprimante 3d bien évidemment tout un panel de machines quand même qu'on va mettre à disposition de notre communauté vraiment gratuitement en accès libre pour le moment et voici quelques en tout cas un retour en image de justement toutes les activités qu'on a eu à déployer donc avant justement de fédérer cette communauté qui n'était pas du tout en tout cas informé sur les instances de la CFAO même de l'imprimante 3d on a d'abord et créer des activités déjà pour fédérer la communauté donc créer des activités qui attirent et qui parlent à la communauté donc des activités des événements pour déjà rassembler les gens sur un même lieu maintenant on fait l'évangile justement de la CFAO donc c'est par cette méthode là qu'on a essayé de procéder et aujourd'hui on a vraiment réussi à créer une communauté de plus de 1000 makers qui dit bien ne dorment pas sur leur laurier continue d'apprendre tous les jours et veulent justement proposer des solutions vraiment sur mesure pour le continent africain et le Bénin donc ça c'est vraiment un retour en image pour que vous puissiez voir un peu quelques activités qu'on bénévoie au sein de la communauté et voilà en tout cas merci je suis à la fin de la présentation si vous avez des questions je pense que c'est bon merci beaucoup pour ce partage je vous propose de moi en tout cas j'ai plein de questions de mon côté mais je vous invite à utiliser la zone Q&A dans la zone de chat pour préparer vos questions alors ce qu'on peut faire peut-être on va rejoindre un petit peu le programme ce qu'on devait avoir un troisième invité qui était la société RTE qui est excusée aujourd'hui qui a eu un empêchement qui c'était un parallèle aussi intéressant parce que finalement c'était un développement également d'un Fab Lab plutôt au sein d'une entreprise et de voir que finalement le Fab Lab amène une offre de service une offre de machine à disposition en fait des idées et des innovations tu veux que je peux faire un petit mot si tu veux sur le Fab Lab peut-être voir comment ça s'était mis en place et puis on rebondira peut-être aussi avec Mohamed comment finalement quelles sont les spécificités du Fab Lab et de ce lieu particulier je peux dire un petit mot sur le Fab Lab si tu veux Foyan sur RTE avec plaisir tout à fait parce que j'ai été pas mal de fois du coup pour remplacer malheureusement Baptiste qui n'a pas pu venir RTE en fait ils ont un centre de formation nationale qui est à côté de Lyon et dans ce centre de formation donc toutes les équipes viennent pour se former que ce soit sur les réseaux électriques sur les pylônes sur ce que vous voulez en fait en lien avec l'entreprise donc c'est un énorme bâtiment et donc dans ce bâtiment ils se sont dit vu qu'on a énormément de personnes de passage on a du coup plein de connaissances qui sont partagées à cet endroit là autant en profiter pour aussi proposer un espace d'innovation qui fait partie du lieu de formation donc on a vraiment dans un même espace on a des salles de formation évidemment des salles de conférences et on a aussi cet espace là de donc d'un petit Fab Lab alors d'un petit qui commence à grossir quand même beaucoup qui a donc tous les outils d'un Fab Lab que ce soit impression imprimante 3D, résine, découpeuse laser tous ces petits éléments là plus la partie la partie donc juste à côté on a la partie électronique juste à côté on a la partie soudage juste à côté on a d'autres parties conception évidemment et du coup ce qui est intéressant c'est que toutes les personnes qui viennent en fait se former font forcément une visite des lieux découvrent le Fab Lab apprennent comment ça fonctionne et finalement c'est ça l'enjeu du Fab Lab c'est de communiquer et sur ce qui est possible de faire autour de l'impression 3D autour de la fabrication et des nouveaux outils et donc pour avoir pu y aller donc j'ai vu que ça a fonctionné extrêmement bien là dessus on a ils ont énormément de commandes de personnes un peu partout dans l'entreprise donc c'est partout en France du coup et en fait ils se sont rendu compte aussi qu'ils ont l'impression 3D aussi c'est bien développé mais se développe très sporadiquement c'est à dire que j'ai un maker chez lui qui fait des super pièces mais en fait il prend des petites pièces dans son service à l'autre bout de la France ah bah tiens c'est pas mal on achète une petite machine on fait nos petites pièces de notre côté mais la ville suivante il y a aussi un bureau RTE savent qu'eux ils l'ont pas ils savent pas ce que c'est la ville suivante eux par contre ils ont une petite machine ils savent un peu mieux donc en fait c'était complètement éclaté et donc grâce à ce FabLab ils ont aussi créé tout un réseau autour de la fabrication additive et c'est ce réseau qui est la force en fait de RTE et c'est ce réseau que nous avons pu aussi accompagner lors de sessions de formation pour justement qu'ils montent en compétence sur fusion et qu'ils puissent partager aussi tout leur cas d'application et en fait ils se sont rendu compte que une entreprise j'ai un exemple donc on crée une entreprise qui est qui était dans le nord de la France ou une entreprise d'une partie de l'entreprise qui était dans le nord de la France ont pu développer des 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 petites pinces pour positionner des capteurs sur des lignes haute tension tout imprimé 3d avec un système de réglage d'angle et tout ça donc hyper pratique hyper adapté adapté à l'application et donc ça c'était dans un coin et donc hop ça le FabLab du coup a récupéré le projet donc avec les personnes et donc maintenant c'est aussi un projet qui est enseigné et qui est réutilisé ailleurs du coup GRTE donc c'est vraiment l'enjeu c'est à la fois un lieu de compétences techniques mais à la fois aussi un moyen de communication dans l'entreprise voilà et ça c'est aussi un enjeu qui est hyper important d'avoir un FabLab dans un lieu central c'est que les gens naturellement vont vers ce lieu là par exemple j'ai un exemple concret d'une entreprise qui à mon sens a mal réussi l'intégration de son FabLab une grosse boîte je ne citerai pas le nom pour pas faire de français mais l'idée c'est qu'ils ont mis leur FabLab dans un pauvre hangar complètement excentré de la boîte et avec des gens qui bossent dedans donc en fait tous les gens de l'entreprise déjà ne le voit jamais parce que c'est absolument pas sur le parcours des gens que ce soit dans leur travail ils organisent très peu d'événements et en fait la vision qu'ont les gens de ce FabLab et des gens qui y travaillent c'est plutôt bah c'est des makers et ils font des petits jouets et ils sont payés à rien faire quoi donc ça typiquement c'est un mauvais exemple et il communique assez peu l'exemple RT est très intéressant parce que pour le coup c'est vraiment une communication j'ai pu travailler moi dans une boîte du médical dans l'impression métal alors c'était pas un FabLab mais c'était un centre d'impression 3D et j'organisais des visites franchement je prenais mes casquettes de guide touristique toutes les semaines pour accompagner les gens de la boîte que soient tous les services possibles pour leur montrer ce que pouvait faire l'impression 3D petit à petit en fait après on a installé des petites machines à disposition pour le personnel et tout ça et donc finalement petit à petit les gens s'y sont mis et entre le premier projet qu'on m'avait proposé et le deuxième projet et le dernier projet quand je suis parti c'était un monde d'écart en termes de d'application et en termes de technicité vraiment le premier c'était bon j'ai une pièce usinée tu me l'as fait en impression 3d la dernière c'était ok là j'ai vraiment une application ultra concrète on peut que la faire en impression 3d est ce que tu y arrives voilà donc c'est faut bien penser à ça à fab lab ça fait pas tout il faut penser à comment communiquer comment l'installer et puis quel est son objectif mais voilà pour l'utilisation rt c'est intéressant de voir dans les différents propos que ce soit à travers le retour d'expérience de de séné city ou de rte la communication finalement est centrale dans ce type de lieux comment comment en fait on met en place à un faible avec qu'est ce qui qu'est ce qui est le caractérise finalement par rapport à d'autres types de lieux dans l'entreprise ou dans dans un campus de formation ok je dirais que en tout cas à notre niveau ce qu'on a vraiment fait effectivement tout est centré sur la communication et pas forcément la communication sur les réseaux ce que l'on a fait c'est qu'on n'a même pas des réseaux sociaux déjà pour commencer en tout cas au niveau du picker ce que c'est mes city mais ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de mettre en place un écosystème autour de valeurs qui sont vraiment centré sur lui mais donc les on a quatre valeurs principales qui sont d'abord la bienveillance ensuite on a l'écoute ensuite on a l'authenticité et le partage je vais dire que c'est c'est un lieu qu'on a créé aujourd'hui qui au béné en tout cas lui assez inédit de par ses valeurs ce qui fait que lorsque les gens viennent dans ce lieu même si ce n'est pas forcément pour l'impression 3d ou de la découpe laser ils se sentent compris se sentent écoutés parce que l'une des problématiques qu'on veut résoudre à la base c'était vraiment le cadre idéal où les gens t'écoutent où tu peux venir tel que tu es c'est à dire être un rêveur fou et venir avec des idées folles et quand personne va se moquer de toi on va au contraire t'écouter et t'accompagner justement dans ta folie parce que tu es justement entouré aussi beaucoup d'autres fous ce qui fait que lorsque les gens se retrouvent et se sentent écoutés comme ça automatiquement ils ont envie de partager avec d'autres personnes autour d'eux et aujourd'hui je vais dire que le moyen de communication vraiment efficace ça a été le bouche à oreille beaucoup beaucoup de bouche à oreille parce que dès que quelqu'un vient et qu'il fait quelque chose d'exceptionnel ou d'intéressant au niveau du makerspace automatiquement il en parle autour de lui il ramène encore toute une communauté et un autre moyen aussi qu'on a utilisé vraiment pour mettre en place notre makerspace aujourd'hui c'est aussi d'héberger des associations parce qu'il y a beaucoup d'associations tech au bénin même qu'ils soient forcément tech qu'on accueille leurs événements on les accompagne en tout cas sur tout ce qui est événements à caton mise en place de projets aussi donc c'est vraiment en mettant pas ce cadre là qui est favorable justement où les gens se sentent écoutés avant même les machines que on a pu fédérer cette communauté aujourd'hui de mille makers qui sont actifs et le deuxième plan maintenant parce que c'est vraiment toute une stratégie qu'on a mis en place le deuxième plan maintenant ça a été vraiment maintenant de tout centraliser maintenant sur tout ce qui est la conception et la fabrication parce que c'est comme je le disais c'est un domaine qui est encore assez un peu flou au bénin mais aujourd'hui ce n'est plus aussi flou que c'était ça l'était il y a un an parce qu'on a quand même fait un gros travail et aujourd'hui vous voyez clairement qu'il y a beaucoup de gens qui ont la volonté aujourd'hui de devenir des experts en cao et fao pour poser des solutions et il y a aussi l'écosystème béninois qui commence aussi à être un peu moulé parce qu'on a aujourd'hui une zone industrielle qui est en train d'être montée par le gouvernement béninois donc je dirais que vraiment les makerspaces et les fablabs sont vraiment caractérisés réellement par leur communauté c'est le coeur même des makerspaces et des fablabs c'est la communauté sans les êtres humains je pense qu'il n'y a rien et ce qui fait la réussite d'un fablabs c'est le fait que les gens aient envie d'y aller et ils passent presque naturellement s'ils ont une idée en tête ça c'est la preuve d'une réussite d'un fablab à mon sens et comment alors la question je la pose à tous les deux comment vous expliquer qu'il ya eu un développement un peu un petit peu accéléré de ces fablabs parce qu'aujourd'hui on a aussi bien des fablabs associatif mis en place par par des villes par des centres de formation on a aussi des fablabs qui se développent au niveau éducatif dans on entendait ce matin et des champions world skills bah ils ont en fait à disposition des fablabs dans les lycées dans les universités et aussi dont les entreprises puisque on recevait l'année dernière des équipes de l'oréal décathlon on parlait de rte tout à l'heure les grands groupes aussi sont pas en ce qu'est ce qui explique ce déploiement et ce succès des fablabs pour moi moi j'ai je pense qu'il ya plusieurs facteurs il ya déjà le fait qu'on est on a des nouvelles technologies qui arrivent et qui permettent finalement d'obtenir des pièces facilement plus facilement plus rapidement à moindre coût et qui nécessite moins d'espaces moins d'environnement d'installation contraignant je pense qu'il ya eu un vrai changement avec l'arrivée de l'impression 3d globalement et puis je pense qu'il ya aussi aussi une évolution humaine derrière on a du coup des personnes qui sont de plus en plus formées aussi sur la partie fabrication conception on a un environnement qui est de plus en plus mis en place une organisation pour justement la promotion de son savoir-faire sauf que pour la montrer son savoir-faire parfois on a besoin de moyens de fabrication et pour développer ça pour justement le pousser et développer justement localement dans la ville dans la région du savoir faire et justement promouvoir ce que les gens savent faire il faut mettre à disposition de ces gens là des moyens de fabrication d'où l'arrivée des fablums film et et on voit l'explosion est ce qu'on voit finalement le des millions de projets on voit que maintenant ce n'est plus que des personnes professionnelles mais c'est aussi maintenant des plus jeunes qui du coup se servent de ces moyens de fabrication rapide pour finalement avoir un résultat rapide de leur création et en fait c'est hyper valorisant et moi j'ai j'ai accompagné un éducateur spécialisé qui du coup utilise l'impression 3d pour pour accompagner ces jeunes à des petites réponses de demandes d'entreprise et du coup grâce à ça ils ont réussi à faire quelque chose quoi donc en fait c'est hyper intéressant et donc il ya à la fois la technique qui a évolué et finalement la possibilité à monsieur tout le monde de mettre en avant son savoir-faire et du coup ce besoin et je dirais que sur la partie études ben en fait ça va aussi avec le fait que on a on a aussi un manque de techniciens en france et du coup les écoles et le gouvernement en a pris fin son rencontre et alors qu'avant on était très focalisé par section une étude voilà usineur tourneur une étude fraiseur machin maintenant on veut montrer toutes les on veut faire des pôles technologiques pour que les personnes et aussi le choix et découvre aussi de multiples facettes de la production parce que maintenant on est un peu moins fiable dans une seule direction on aime bien aussi s'orienter se reformer découvrir donc c'est pour ça que c'est pas mal de montrer vraiment un ensemble d'éléments de production dès la partie école moi mais tu veux compléter oui je pense que je suis totalement d'accord avec toi aussi et je vais juste rajouter que effectivement c'est je vais mettre un peu plus simple c'est vraiment on va dire c'est la satisfaction de l'accomplissement de ces fantasmes je veux dire en quelque sorte parce que comme je voulais dire le continent par exemple béninois par le pays le pays bénin est très jeune population vraiment très très jeune ce qui fait qu'on a beaucoup de gens qui sont très passionnés qui sont très créatifs et justement d'avoir un lieu où je peux venir expérimenter toutes mes idées c'est à dire même si c'est pas une idée qui va révolutionner le monde m'a dit j'ai comme la satisfaction quand même d'avoir testé jusqu'à la fin même si à la fin j'ai échoué j'ai comme la satisfaction d'avoir été au bout de mon idée je ne vais pas mourir avec des regrets après pour dire ah voilà j'ai vécu mais j'ai pas pu tester telle chose j'ai pas pu tester telle chose c'est vraiment le le coeur même effectivement c'est la possibilité parce que nous on le voit ici on le vit tous les jours le sourire sur le visage des gens à chaque fois qu'ils finissent une impression 3d ou à chaque fois qu'ils arrivent à matérialiser une idée qu'ils ont c'est à dire de l'idée jusqu'à la conception jusqu'à la fabrication ça donne cette insatisfaction un vrai sentiment de fierté un vrai sentiment de contribution à l'évolution de justement de l'écosystème innovant et technologique en tout cas en afrique et même dans le monde entier je pense que c'est vraiment ça qui fait que les gens viennent toujours en tout cas au maker space il y en a même qui viennent juste pour voir les machines tourner on en a vu des cas comme ça juste parce qu'ils se disent waouh c'est quand même incroyable de se dire qu'on fait un objet sur un ordinateur de façon virtuelle et juste en envoyant une machine on est capable de le matérialiser c'est quand même c'est quand même c'est ce côté c'est l'accessibilité l'accessibilité des technologies alors du coup la transition va être directe par rapport à la partie cao qu'est qu'on s'aperçoit que fusion 360 finalement et le et le logiciel qu'on retrouve très souvent dans les espaces fablab bah comment comment pourquoi pourquoi ce choix et du coup va peut-être que du coup françois tu pourras rentrer plus dans le détail sur comment on en a parlé ce matin comment on intègre fusion 360 comment on monte en compétence rapidement et pourquoi finalement il est choisi il est choisi ce logiciel je suis partagé j'arrête le partage c'est bon il est arrêté et moi je vais mettre tout l'écran et ça va être l'écran de droite partagé voilà ce que vous voyez ce que je présente c'est bon parfait parfait très bien impeccable donc moi c'était l'idée c'était d'aborder un petit peu la formation professionnelle parce que finalement c'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant et c'est ce qu'on fait chez f3df je voulais juste commencer par quelques chiffres que je pour juste vous montrer ce qu'on ce qu'on propose qu'on fait ce qu'on a fait et parce que moi je vais vous parler de ce qu'on a vécu finalement de ce qu'on rencontre donc on est à plus de 6500 stagiaires formés chez f3df donc en langue francophone évidemment le plus couramment mais aussi on a fait quelques formations en anglais notamment avec plus de 700 entreprises accompagnées donc c'est voilà ça représente comme un beau panel que ce soit des grands groupes des tpe pme dans les entreprises on va vraiment chez tous les types de personnes qui souhaitent se former sur fusion notamment mais pas que sur tous les produits autodesk ou sur toute la partie impression 3d c'est pour ça qu'on a cinquantaine de formations proposées alors ça va dépendre en fait c'est pas à chaque fois des thèmes différents mais ça peut être aussi des formules différentes de formation et c'est pour ça que déjà rien qu'avec tous les produits autodesk plus d'autres produits et avec toutes les technologies d'impression 3d des formes de gestion de projet des tout type de formation pour finalement accompagner au mieux les entreprises que ce soit juste dans l'idée dans l'intégration des technologies et dans le développement de ces idées au sein des entreprises on a du coup 17 certifications alors ça j'y reviendrai sur l'importance des certifications principalement des certifications autodesk que soit utilisateurs experts et on a aussi une certification sur l'impression 3d fdm qui est la seule en france sur la partie professionnelle et donc voilà on peut proposer proposer ce type de certification donc pour prouver finalement qu'on a bien réalisé qu'on a le niveau sur sur la les sujets en question je partirai sur trois enjeux et à trois niveaux différents à la base sur cette formation professionnelle il ya le goût besoin de l'apprentissage le savoir-faire local et la temporalité de la formation ces trois enjeux importants et on va prendre de l'enjeu le plus large d'abord qu'ils aient le savoir-faire local donc j'ai donc c'est quelque chose de qui est lié à toute la france finalement comme nous on forme principalement en france en fait il ya une vraie prise de conscience on a vraiment vu la différence post-covid 19 sur la dépendance qu'on avait technique et de production notamment sur les pays asiatiques et un cerfaire local qui avait grandement grandement diminué et donc suite à cette prise de conscience en fait il ya donc là c'est plutôt global c'est pour ça donc c'est l'état qui va aider davantage pour justement monter et proposer les solutions pour que les professionnels puissent monter en compétences ou se réorienter pour justement combler ce manque de de ressources et justement pouvoir proposer des solutions locales donc ils vont à la fois nous faire gagner du temps puis à la fois aussi amener une certaine indépendance aussi à la france sur sur pas mal de sujets techniques le deuxième enjeu c'est le goût et le besoin de l'apprentissage ça on l'abordait juste avant sur le pourquoi est ce que les fablops se développent en fait on il ya deux choses on s'est rendu compte que les personnes évoluent en fait et une personne ne fait plus la même boîte toute sa vie une personne potentiellement on veut se réorienter mon exemple concret sur mon école d'ingénieurs que j'ai réalisé 30% au moins des diplômés de l'école d'ingénieurs se réorientent complètement dans les deux ans qui suivent leur diplôme c'est pour vous dire un petit peu à quel point le en fait on est dans une recherche plutôt de sens au travail qui se développe énormément qui est beaucoup poussé en avant aussi par par beaucoup d'associations d'organisations et même par le gouvernement une recherche de sens et de bien être au travail et donc une vraie remise en question sur ce qu'on veut ce qu'on souhaite quel est l'objectif de notre travail et on se rend compte que du coup la conséquence c'est qu'on a beaucoup beaucoup de réorientation et donc de besoins d'apprentissage donc ça peut être juste pour avoir envie de changer mais ça peut être aussi parfois contre une contrainte notamment suite au Covid-19 on a eu beaucoup de réorientation contrainte parce que les gens pouvaient plus travailler dans leurs entreprises donc ça c'était aussi une chose qu'on a vécu donc ça c'est plus local et le dernier enjeu auquel il faut qu'on réponde chez F3DF c'est la temporalité de la formation on n'est pas dans une formation initiale on est dans une formation professionnelle ça veut dire qu'on n'est pas sur une formation sur un an sur six mois sur trois ans on est sur une formation sur une journée sur deux jours sur trois jours ça peut être après un accompagnement qui peut durer plus longtemps mais on est vraiment sur un moment très précis et il faut qu'on puisse donner l'information que la formation puisse être gardée et réutiliser derrière et donc c'est pour ça que dans notamment dans la valorisation immédiate de la formation c'est que ça peut être l'application mais ça peut être aussi de pouvoir prouver au réseau donc par exemple je suis monsieur Robert qui veut faire la formation et bien je vais pouvoir prouver après que j'ai bien fait la formation et donc c'est tout ce qui est notion de certification et l'importance des certifications sur les formations qu'on propose aussi pour prouver dans son CV et justement trouver plus de plus de métiers voilà on a des moyens de communication qui sont intéressants et donc justement ces événements ces formations peuvent aider à retrouver des emplois dans les profils de formés qu'on accompagne on en a plusieurs déjà donc suite au Covid-19 on a une mais vraiment c'était flagrant on a avant on avait bon plutôt des gens qui se réorientaient la licence Covid-19 j'ai eu une bonne partie en tout cas chez les particuliers j'étais à je pense à plus de 60% de licenciement économique donc c'était vraiment un énorme changement là c'était c'était pas pour le goût du changement mais c'était un besoin il fallait que justement ils retrouvent du travail et donc la formation permettait de leur ajouter une corde à leur arc et donc retrouver un métier ok aujourd'hui on peut dire qu'on est plutôt revenu à la normale on est plutôt sur principalement des gens qui sont en réorientation ou des entreprises qui veulent monter en compétences sur la partie conception et notamment sur fusion 360 et sur la partie impression 3d aussi ça peut être aussi la partie architecte on fait aussi ça on accompagne donc des particuliers on accompagne des grands groupes de plus en plus mais c'est surtout fait le secteur qui explose en ce moment c'est TPE PME et notamment grâce à fusion on a un prix ultra ultra attractif et une utilisation qui est comme ça a été dit extrêmement simple extrêmement facile à apprendre rapide à mettre en place et qui du coup s'adapte très très bien notamment au TPE PME pour l'utilisation de ces logiciels et donc là pour le coup c'est vraiment très forte augmentation là-dessus sur ces accompagnements là les types de formation qu'on propose en interne on a plusieurs types et pareil ça a été complètement révolutionné par le COVID-19 on a des catalogues on a donc du e-learning donc c'est à dire que monsieur tout le monde peut se connecter quand il veut regarder une vidéo suivre suivre un programme de formation quand il veut le soir le midi donc on est vraiment sur l'option à la carte un peu comme la mode des streaming et des séries où les gens vont se connecter rapidement regarde leur petite série ben là tiens je me connecte rapidement je me forme un peu sur ce logiciel je regarde la petite vidéo qui va bien je peux interagir avec une communauté bien sûr qui est derrière avec un expert qui pourra répondre aux questions mais on a vraiment ce e-learning et on a des développements de e-learning sur mesure aussi qui se mettent beaucoup en place notamment pour les gros groupes qui veulent développer toute une l'ensemble d'entreprises sur un sujet bah hop on commande à e-learning sur mesure ça c'est des choses qu'on fait régulièrement et qui finalement marche très très bien on a des formations sur site alors ça ça a été grandement révolutionné par le covid19 on était on va dire à quoi à 80 85 % de formation présentielle et deux semaines après enfin dans deux semaines cinq mois après on était à 80 85 % de formation à distanciel donc ça complètement changé c'est quelque chose qui finalement naturellement évolué dans ce sens mais le covid19 très clairement a complètement fait accélérer les choses donc on a moins de formation sur site mais du coup c'est des formations extrêmement pointues c'est à dire que souvent il y a un accompagnement en amont en distanciel un e-learning qui est fait et après on a une formation sur site pour vraiment la mise en place des technologies le développement même des logiciels en interne sur des projets très particuliers et donc là on est vraiment dans l'ultra applicatif et donc ça ça marche très très bien et sinon on a un centre de formation donc à lyon avec des machines on a même deux pôles impôts les cds un pôle impression 3d on a des salles de formation pour toute la partie logicielle fusion 360 et donc là les gens viennent quand ils n'ont pas d'espace ou parfois et ça arrive de plus en plus quand ils veulent se retrouver entre personnes de différentes entités dans un endroit neutre et ça c'est des choses que nous proposons et finalement c'est un temps dédié à leur projet avec un accompagnateur qui est formateur pour leur pour les accompagner sur ce sujet le distanciel c'est la grande question est ce que c'est vraiment bien est ce que c'est pas bien alors d'expérience parce que du coup on fait quand même beaucoup ça sur les formations logicielles mais ça marche très très bien donc on n'a pas trop de changement en termes de même de typologie de formation les gens sont quand même devant leur écran on n'a pas évidemment tous les à côté mais en termes de qualité de formation ça on n'a pas de changement la vraie question et le vrai doute qu'on s'était posé c'était sur la formation technique donc sur les machines est ce qu'on peut faire du distanciel sur des formations techniques et donc l'appareil faut un peu changer le fusil d'épaule souvent les gens ont des machines ou alors ils ont un kit pédagogique qu'ils reçoivent et donc en fait cette formation technique pratique fonctionne aussi très bien distance avec moi aussi j'ai tout un panel de caméras de lumière pour montrer ce que je fais les gens font on travaille évidemment aussi beaucoup sur logiciel avec une nouvelle technologie comme impression 3d il ya un gros travail logiciel derrière mais du coup on s'est rendu compte que la formation distanciel même pour du pratique des formations de maintenance et bien en fait fonctionne aussi très bien et les gens sont très contents donc ça va ça évolue dans ce sens là ça peut tout cas ça a complètement évolué dans ce sens là on a vraiment des gens qui sont satisfaits sur cette partie là parce que finalement c'est dire mais je dois me déplacer traverser la france aller dans un centre de formation tout de suite une grosse organisation et finalement une formation en distance avec un formateur suffit très bien et les gens sont tout à fait satisfait dans les méthodes de formation donc pour répondre justement à cet élément de temporalité alors là il ya un problème des fichages bon c'est pas grave pour cet élément de temporalité l'idée c'est pour la formation alors la formation peut durer une journée où la formation peut durer trois jours cinq jours ça va dépendre des types de formation l'enjeu c'est d'avoir un scénario autour de ces formations l'idée c'est de suivre une histoire de raconter une histoire là nous sur la partie fusion c'est l'histoire du vélo bon on va suivre l'histoire du vélo pour faire toutes les parties du vélo ok l'idée aussi c'est de se dire je veux du concret avant tout nous c'est des formations techniques sur cinq jours on va pas écouter quelqu'un parler pendant cinq jours c'est pas possible donc en fait on applique c'est du concret tu te trompes très bien on prend du recul sur quoi tu étais trompé ah bah tiens c'est ça ok on continue sur l'exercice suivant on avance et ainsi de suite donc en fait on apprend en se trompant et c'est comme ça qu'on retient le mieux en tout cas et donc on avance vraiment sur les projets concrets des gens quand les gens viennent nous voir sur les problématiques d'impression 3d il va répondre à leurs problématiques donc à ce moment là souvent on s'appuie même sur leur pièce à eux pour les former sur les technologies et sur fusion c'est tout à fait la même chose et enfin pour prouver justement que cette formation a bien eu lieu qu'on a bien les compétences et les certifications qui sont proposées on est un centre de certification et ça aussi c'est indispensable maintenant on veut des preuves à mettre sur linkedin des badges qui peuvent être mis en place même dans nos scénarios pédagogiques finalement sur la plateforme e-learning on propose des badges directs et on pense qui arrive régulièrement pour justement encourager la personne à continuer de se former et et à prouver aussi tous les tout son avancement auprès de futurs recruteurs éventuellement donc voilà donc c'est vraiment une histoire qu'on suit du concret et une récompense la carotte à la fin ça c'est vraiment l'enjeu de nos formations on a dans nos formations donc si je prends par exemple sur la formation fusion c'est l'histoire du vélo mais l'histoire avec différents points de vue on a on découvre le vélo je suis tout le monde j'apprends à faire du vélo pas très bien donc j'ai eu le premier module je veux fabriquer concevoir mon vélo très bien je veux le fabriquer en usinage tiens bah j'ai une autre histoire là d'un point de vue usinage comment est-ce que quelle approche j'ai toujours sur fusion et comment passer de la conception à l'usinage et bah tiens maintenant je suis plutôt maker plutôt l'impression 3d tiens qu'est ce que je peux faire avec fusion sur l'impression 3d donc voilà trois volets avec trois points de vue sur l'histoire du vélo dernière chose que je trouve vraiment intéressante c'est que dans ce scénario le but si c'est un peu comme la cuisine d'accord nous on vous apprend des recettes ok donc on vous apprend à faire un éclair au chocolat on vous apprend à faire un soufflé au fromage on vous apprend à faire des crumble pomme crème anglaise que vous voulez pour faire ces éléments là en fait c'est toute une série d'étapes comme sur un livre de recettes mais ces étapes et ben il faut pouvoir les réaliser mais pour les réaliser il faut des ingrédients donc en fait c'est ça quand je veux faire la selle j'ai une recette mais quel ingrédient j'utilise et les ingrédients en fait c'est toutes les fonctions de fusion donc à force de faire des crambles et les éclairs au chocolat finalement déjà on découvre des ingrédients on voit l'assemblage de deux ingrédients et finalement après hop tiens je prends un ingrédient là un ingrédient là et je vais le mettre pour une nouvelle recette donc c'est vraiment ça cette approche là c'est de se dire je veux l'histoire l'objectif derrière et après on prend du recul tiens quel ingrédient on a utilisé ah ouais pas mal là c'était bien cette fonction là pour faire une forme un petit peu courbe associé à quelque chose de paramétrique pour pouvoir changer la taille facilement et donc c'est l'histoire derrière qu'on raconte quand on fait une formation donc c'est vraiment l'approche encore une fois il faut pas que les gens s'ennuient il faut que les gens aussi apprennent et en fait on retient bien mieux quand on a une histoire quand on a juste une liste de choses à faire pour les outils pédagogiques dans la passion professionnelle en tout cas ce qu'on propose nous l'idée c'est qu'on a cette fameuse plateforme en ligne du e-learning avec toutes les vidéos toutes les ressources avec une équipe d'assistants donc on a des instructeurs dont je fais partie support technique si on a des problèmes de connexion des problèmes de visualisation de pièces des fichiers manquants des incohérences vous nous apportez des retours on essaie de les corriger des mentors qui sont des anciens formés qui sont montés très haut au niveau technique et qui du coup sont là aussi pour accompagner donc en fait ils ont votre point de vue quand vous prenez la formation pour vous mieux vous accompagner voilà tout ça sur une même une seule et même plateforme vous pouvez vous connecter à tout moment vous avez votre suivi d'avancement vous avez tous les éléments vous avez votre forum sur cette plateforme ça c'est un premier outil qui est très intéressant mais c'est vraiment tourner plutôt e-learning deuxième outil c'est un peu tout le reste des formations c'est qu'est ce qu'on livre qu'est ce qu'on donne aux formés j'aime bien dire qu'on construit ou co-construit une boîte à outils de formation quand on forme j'ai un support mais en fait il ya plein de trous et plein de vides dedans et avec les formés pendant la formation on l'a construit l'idée c'est qu'en fait ils apprennent à connaître tous les outils qu'il ya dans leur boîte à outils et que après ils puissent y retourner et qu'ils sachent quels outils utiliser quand ils rencontrent un problème ça c'est vraiment l'enjeu donc on travaille par notamment tout ce qui est le manu map interactif pour le transfert de fichiers les bons liens internet on travaille par des fiches techniques très précises que les gens peuvent imprimer chez eux après et réutiliser ou coller à côté de leur machine pour de la maintenance pour la conception pour des jeux d'assemblage pour voilà pour plusieurs pour les choix matériaux par exemple voilà on a tous ces éléments là qui permettent justement de de se positionner de rapidement retrouver l'information pour la récupérer derrière encore une fois quand on a qu'une journée de formation je réponds à votre problématique mais demain vous en aurez une autre le but c'est que vous arriviez à trouver la solution de votre future prof de problématique grâce à la boîte à outils qu'on aura mis ensemble voilà donc c'est vraiment cet enjeu là qui est derrière aussi les outils pédagogiques donc on voit qu'on a plusieurs niveaux mais voilà l'idée c'est d'avoir les bonnes ressources et les bonnes connaissances et prouver qu'on a appris voilà un petit peu pour pour cette partie pour cette partie formation professionnelle merci merci françois aussi pour cette présentation du coup merci à vous deux parce que du coup on a on a bien pris en compte les nouveaux outils qui sont à disposition aujourd'hui des concepteurs et des créateurs donc avec les outils de conception bien sûr avec des solutions comme fusion qui ont un certain succès dans des fab labs dans des bureaux d'études dans des écoles et dans des entreprises en général pour son approche de la conception et de la fabrication intégrée où finalement on peut déjà se projeter dans la fabrication et avoir à côté de l'ordinateur des équipements industriels ou des équipements on va dire plus abordables comme les fab labs comme nous l'a présenté Mohamed sur sur le makerspace de Semecity comme parmi les nombreux fab labs qui se développent répondant à des enjeux locaux dans l'entreprise dans une ville dans un pays donc ça c'est assez intéressant de voir comment ces outils peuvent être réappropriés et permettre à l'innovation de partir du terrain finalement alors il y a eu des petites questions qui ont été posées mais du coup certains feront l'objet presque d'une réponse plus complète notamment est-ce qu'on trouve la partie électronique dans les modules de Fudon 360 sur la partie du vélo alors du coup il n'y a pas encore d'électronique embarquée sur le vélo mais c'est tout à fait envisageable de se projeter avec un peu d'électronique ou de connectivité sur le même projet ou des nouveaux projets néanmoins si la partie électronique vous intéresse je vous invite à rester avec nous notamment entre midi et deux on aura une masterclass dédiée à l'utilisation de Fudon 360 pour l'électronique avec tout ce qui va être préparation de cartes PCB et tout ce qui peut aller autour de produits embarqués notamment alors une petite question qui est apparue aussi est-ce qu'on va utiliser la partie simulation résistance des matériaux au sein de ce parcours de formation ? oui tout à fait donc il y a plusieurs approches notamment sur la partie impression 3D on a une approche simulation sur sur une partie de pièces de vélo donc on étudie deux parties une simulation mécanique statique et on a aussi de l'optimisation topologique et du design génératif donc voilà il y a une approche sur cette partie là mais on n'est pas sur la présentation de tous les modules de simulation de fusion on est vraiment sur à chaque fois par rapport à une mission on n'a pas fait une formation complète sur tous les modules de simulation après bien sûr on fait des démonstrations ou des exemples si les gens veulent des informations parfait alors du coup avant de d'attaquer donc la dernière partie de cette matinée une petite on va faire le lien parce que tout à l'heure on va parler donc de challenge de la mobilité donc ça va être le prochain thème de prochaine prochaine conférence on va accueillir des startups qui ont développé des projets autour de la mobilité donc et qui ont utilisé bah peut-être des outils que vous avez cité aujourd'hui voilà du coup peut-être petite question pour moi pour clôturer tu as cité quelques exemples de de projets dans le fab lab qu'est-ce que comment aujourd'hui en fait les les personnes qui arrivent dans un fab lab comment quand ils s'y prennent est ce qu'il faut les ce qu'ils ont une formation pour manipuler pour concevoir comment vous comment tu les accompagnes comment vous les accompagnez à ces sites donc voilà je pense qu'il ya il ya plusieurs c'est au cas par cas donc le premier cas c'est lorsque par exemple on a des profils comme des étudiants ou des gens qui sont vraiment des makers on procède par d'abord une atelier découverte déjà de tout ce qui est cao fao en impression 3d et les différents outils qui veulent en tout cas apprendre et après on peut faire de l'utilisation libre et assisté donc c'est vraiment si je suis un maker ou si je suis un étudiant j'ai un projet et j'ai envie de d'utiliser mon 3d je pense d'avoir par le parcours de formation donc un atelier découverte après une formation proprement dit de trois jours en tout cas de intensif sur tout ce qui est impression 3d et conception avec fusion 360 et après maintenant ces deux étapes là je peux maintenant passer en utilisation libre et assisté les apprends 3d qui sont à disposition dans le maker space le second cas c'est vraiment l'accompagnement donc c'est lorsqu'on a des start-up ou des entreprises qui n'ont pas forcément ces compétences en interne on leur propose directement un accompagnement prototypage donc ce qu'on va faire c'est vraiment utilisé avec des méthodologies connues et de conception des méthodes de cycle en v par exemple pour accompagner notre les start-up là de la phase justement de le sens point des besoins jusqu'à ce qu'on puisse justement it et jusqu'à ce qu'on puisse avoir un produit donc aujourd'hui avec les preuves les projets que j'ai cité comme la start-up qui travaille pour la conception des machines agricoles adaptés aux réalités et exigences agricoles au bénin c'est plus sur le deuxième format donc c'est nous qui avons les compétences en interne qui venons maintenant apporter notre expertise notre accompagnement à cette start-up la couche aboutie à un produit fini donc c'est en quelque sorte comme si on faisait une étude de R&D pour eux donc c'est les deux formats qu'on a l'utilisation libre et assisté et le format d'accompagnement Parfait peut-être qu'on posera la question à nos futurs invités qui ont développé leurs propres produits alors peut-être ils l'ont fait dans des fab labs ou au sein de leur entreprise donc merci à vous deux pour ce retour d'expérience très riche merci Mohamed d'avoir pris le temps de partager l'expérience aussi made in Africa et merci François pour partage sur la pédagogie je vous garde avec nous bien sûr vous continuez à rester dans le programme un petit temps aussi networking si vous voulez après après ce startup challenge je vais inviter donc nos prochains invités invités à venir sur scène pour parler de mobilité challenge